Louis Correa bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal aux associations donc c'est un peu votre fête aujourd'hui. C'est ça, ma fête non puisque c'est la fête des associations mais c'est vrai que en tant qu'élu aux associations j'ai vraiment tenu à organiser un événement qui puisse permettre aux associations à la fois d'être au contact du plus grand nombre de citoyens sénois possibles et aussi pourquoi pas pour certaines de trouver de nouveaux bénévoles pour certains de nouveaux dirigeants d'associations parce qu'on sait que les associations vivent comme les institutions publiques une crise un peu financière et donc on essaye du mieux qu'on peut de les aider et cette manifestation c'est le premier volet de toute une série d'aides qui inclut bien sûr les subventions et d'autres aides qui vont venir matérielles et immatérielles en termes de logistique en termes de moyens humains. Alors monsieur le maire nous disait que c'était une véritable succès vu le nombre des associations et de la liste d'attente c'est très important comment faites-vous pour structurer tout ça ? Alors déjà la liste d'attente c'est déjà vraiment un regret qu'il y en ait une qu'il ait fallu qu'il y en ait une parce qu'on a pas pu accueillir toutes les associations donc c'est vraiment à contre coeur qu'on a dû se résoudre à en refuser certaines. La rançon du succès ? Ouais alors je préfère, bon on peut voir ça comme ça mais c'est vrai que j'aurais préféré que toutes soient accueillies parce que toutes en ont besoin malheureusement en termes de logistique ça n'a pas pu être possible alors bon pour l'année prochaine pour les éditions à venir on espère trouver une formule qui permette à chacune de trouver sa place dans ce forum et que chaque citoyen sainois puisse être au courant que telle association existe et que voilà donc on essaiera d'améliorer ça l'année prochaine. Est-ce qu'en mairie il y a une permanence ou vous-même tenez-vous une permanence pour justement recevoir ces associations afin de les aider à se structurer ? Alors oui les associations sont reçues en mairie tous les jours par madame Albert Eli qui est la responsable du service biais associatif. Elle connaît très bien donc les associations puisqu'elle est en charge notamment des dossiers de subventions dont elle est au plus près de leurs besoins donc elle les reçoit tous les jours que ce soit pour le montage de dossiers pour des renseignements sur des montages auprès de la région auprès de la folle des structures qui aident les associations après c'est vrai qu'il y a un manque cruel de structures on aimerait que pour une ville comme la Seine-sur-Mer il y ait un jour une structure maison type maison des associations mais vu les difficultés financières que traverse la ville c'est pas dans les priorités et je le comprends tout à fait mais c'est vrai que les associations sont quand même le rempart contre l'isolement sont les structures qui aident le mieux au bien-être au bien vivre ensemble à la convivialité et à la citoyenneté donc si on a plus de sous il est évident que des structures associatives doivent être le lieu où on doit essayer de garder autant que se peut les moyens les derniers deniers financiers qui restent de la ville en espérant un très bon succès dans votre mandature louis coréa merci merci à vous et merci à 13 bis et longue vie à 13 bis des initiatives comme la vôtre sont des initiatives justement qui à mon sens vont permettre aux associations aussi d'être épaulées parce qu'elle rencontre des difficultés à la fois financière pour organiser des événements donc les subventions sont là pour ça mais rencontre de grosses difficultés pour être faire connaître leurs actions alors par matin que j'ai énormément de respect n'ont pas suffisamment de pages pour mettre en avant toutes ces associations là le sénois ne peut pas mettre qu'en avant les associations sénoises et c'est vrai que je pense qu'il faut multiplier les canaux de communication pour que les associations puissent se faire connaître et aille dans une dynamique croissante et 13 bis tv sera l'outil idéal du 21e siècle pour que les associations puissent faire connaître justement leurs activités merci de vos voeux